Meganeuropsis était une iblule géante qui vivait sur notre planète il y a près de 300 millions d'années. Elle était de la taille d'un de nos faucons d'aujourd'hui, avec une envergure d'aile aussi grande que ta jambe. Elle possédait des griffes longues et tranchantes qu'elle utilisait pour attraper sa nourriture et pour se protéger. Elle pouvait même attraper de petits animaux et les transporter dans les airs. Leur vitesse et leur manœuvrabilité en faisaient des chasseurs redoutables. Meganeuropsis est le plus grand insecte à avoir existé sur Terre. Les scientifiques pensent qu'il a pu atteindre cette taille colossale parce qu'il y avait plus d'oxygène dans l'air. D'autres insectes gigantesques ont également vécu avant les dinosaures. Certaines fourmis anciennes pouvaient atteindre la taille d'un colibri. Et si cela n'est pas assez effrayant, elles pouvaient aussi cracher de l'acide, comme dans les films. Ces fourmis vivaient dans de grandes colonies et leurs fourmilières étaient plusieurs fois plus grandes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et pouvaient ressembler à la tanière d'un ours. Cette chose est un anthropleurat, un vieil ancêtre du millepad géant. Ce monstre éclipse les deux précédents animaux et pouvait atteindre la longueur d'une voiture. Il vivait dans les forêts tropicales et pouvait se déplacer à grande vitesse. Imagine être poursuivi par l'un d'eux. Heureusement, les anthropleurats n'étaient pas carnivores comme les millepad d'aujourd'hui. Ils se nourrissaient uniquement de plantes. Une autre raison pour laquelle les insectes étaient si gros à l'époque est qu'il y avait moins de concurrence directe. Ils pouvaient évoluer et grandir sans être mangés par des animaux plus puissants. Le brontoscorpio vivait il y a environ 400 millions d'années et pouvait atteindre une longueur d'un mètre. C'est 15 fois plus long que les scorpions modernes. Et contrairement aux scorpions de nos jours, ils n'avaient pas deux, mais quatre pinces. Cette étonnante créature pouvait également respirer sur terre et sous l'eau. En effet, elles possédaient à la fois des branchies et des poumons. On pense que ces animaux ont été les premiers à évoluer et à changer leur habitat de l'eau à la terre. Maintenant, passons à un animal marin bien plus étrange. Anomal ocaris. On pense que c'est le tout premier prédateur à avoir vécu sur notre planète. Il faisait la moitié de la longueur d'un être humain, ses yeux avaient une vision en couleur, et il était probablement le plus avancé de tous les organismes vivants il y a un demi milliard d'années. Ils utilisaient leurs griffes acérées et leurs appendices pour chasser les trilobites, les crabes et les scorpions de mer. Il est possible que ce soit l'anomal ocaris qui ait poussé les crabes et les scorpions à venir sur la terre ferme. Il ne se ressemble peut-être pas beaucoup, mais l'anomal ocaris est aussi un ancien ancêtre des crabes modernes. Le Dyncleosteus était un énorme poisson de la préhistoire. Il mesurait la moitié de la longueur d'un bus scolaire et pesait le même poids qu'une petite voiture. Ils n'avaient pas de dents, mais ils ont évolué en utilisant les plaques osseuses de leur mâchoire pour les remplacer, d'où leur apparence bizarre. Cela leur permettait d'avoir une morsure comparable à celle d'un alligator du Mississippi. Plus impressionnante encore, il pouvait fermer sa mâchoire plusieurs fois en moins d'une seconde. Cela créait un puissant flux d'eau directement dans sa bouche. Les petits poissons étaient pris dans le courant et entraînaient directement dans la bouche du Dyncleosteus. Son crâne était fortement protégé par une armure en os. C'est comme s'il portait un casque. Cela le protégeait de presque toutes les attaques et faisait de lui le prédateur suprême de son époque. L'acmonistion est l'ancêtre de tous les requins qui existent. Il a vécu il y a environ 340 millions d'années. Personne ne sait pourquoi, mais en plus de l'aileron classique du requin, il avait quelque chose qui ressemblait à une enclume sur le dos. Une autre caractéristique de l'acmonistion était la présence de nombreuses pointes sur la partie supérieure de son corps. Elles étaient particulièrement acérées et semblables à des dents. Le tic talic est l'un des premiers animaux à avoir mis le pied sur terre. Il avait des branchies et des écailles, comme un poisson, mais il avait aussi certaines des caractéristiques des animaux terrestres. Il ressemblait un peu à un croisement entre un poisson et un lézard. Ses nageoires avant et arrière ont commencé à se transformer en membres pour lui permettre de ramper le long des côtes. Et il a développé des poumons en passant plus de temps hors de l'eau. Ce drôle de poisson pourrait être l'ancêtre de presque tous les animaux terrestres modernes, y compris nous. De retour sur Terre, voici un dimétrodon. Il ressemble à un lézard, mais c'est en fait un synapside, un proche parent des mammifères. Il avait la taille d'un alligator et possédait une voile géante sur son dos. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais ils pensent que le dimétrodon utilisait cette voile pour capter plus rapidement la chaleur de son environnement. Elle les aidait aussi à se camoufler dans les hautes herbes. Ces créatures sont souvent confondues avec des dinosaures, mais ils ont disparu 40 millions d'années avant l'apparition des premiers d'entre eux. Au fil du temps, les synapsides ont évolué vers des mammifères à part entière. Et si nous allons plus loin dans la chaîne, nous découvrirons que les humains ont aussi évolué à partir de ces animaux. Les dinocéphales. Le nom de ces animaux se traduit littéralement par « tête effrayante ». La raison en est que, au cours de leur évolution, leur crâne est devenu beaucoup plus épais. Ces créatures mesuraient généralement 6 mètres de long et pesaient autant qu'une voiture. Certaines d'entre elles avaient de longs crocs, comme les tigres à dents de sabre, mais ces lézards géants étaient des herbivores. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils étaient totalement pacifiques et dociles. Les scientifiques pensent qu'ils se battaient au sein de leur espèce. Ils écrasaient leurs lourds fronts les uns contre les autres, comme le font les béliers aujourd'hui. Les dinocéphales existaient à une époque où tous nos continents étaient encore reliés, pour former un supercontinent appelé Pangée. Les gorgonopsiens ressemblaient un peu aux dinocéphales, mais ils étaient carnivores. Ils avaient à peu près la taille d'un loup, mais ils passaient beaucoup de temps dans l'eau. Ils vivaient généralement sur les côtes et pouvaient plonger dans la mer à la recherche de nourriture. Ils étaient également les premiers prédateurs capables de courir rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gorgonopsiens ont dominé le monde il y a environ 265 millions d'années. Plus tard, ces espèces ont mystérieusement disparu, laissant les dinosaures dominer la Terre. La cause de l'extinction massive, survenue il y a environ 240 millions d'années, demeure inconnue. Mais le deuxième événement qui a provoqué l'extinction de 95% de tous les organismes vivants sur Terre, est une gigantesque météorite. Les plus anciens restes d'arbres ont 385 millions d'années. Les archéologues les ont trouvés à l'intérieur d'une roche où se trouvaient les traces des racines de nombreuses espèces d'arbres. Ces anciens arbres ont évolué et ont commencé à transformer le dioxyde de carbone présent dans l'air en oxygène. Petit à petit, ils ont créé l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui. C'est le plus vieil insecte ailé du monde, Rigno gnata. Il a environ 400 millions d'années et il y a encore des débats sur la façon dont il vivait. Apparemment, il se nourrissait de plantes, mais il pouvait aussi manger d'autres animaux. La plus ancienne espèce de millepattes est le pneumodesmus pneumani. Il pourrait avoir été le premier organisme vivant à respirer sur cette Terre stérile il y a environ 400 millions d'années. Ce petit animal était à peu près aussi long qu'une graine, mais nous n'avons qu'un seul fossile et il est possible qu'il ait grandi davantage. Le pneumodesmus pourrait être un parent éloigné de tous les scolopendres et millepattes qui existent aujourd'hui. Plus on remonte dans le temps, plus les organismes vivants semblent bizarres. Il y a 480 millions d'années, l'Aegyrocasis parcourait l'océan. Pour l'époque, c'était le plus grand animal de la planète, atteignant 2 mètres de long. Heureusement pour les autres créatures marines, ce n'était pas un redoutable chasseur. Il se nourrissait de la même manière que la baleine bleue d'aujourd'hui, en avalant beaucoup d'eau afin de pouvoir attraper toutes les petites choses qui y habitaient. Dix quinzonias vivaient il y a 550 millions d'années. Ses ovales flottants variaient beaucoup en taille. Certains pouvaient être de la taille d'un ongle, tandis que d'autres espèces étaient aussi grandes qu'une assiette de cuisine. Le plus grand des dix quinzonias était peut-être aussi large qu'une raie. Ces animaux sont si primitifs qu'ils n'avaient même pas de squelette. Certains scientifiques pensaient qu'il ne s'agissait même pas d'un animal, mais d'un champignon. Mais cette hypothèse a été réfutée par la suite. Carnia est un autre animal que les scientifiques ont d'abord pris pour une plante. Ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'une feuille, semblable à celle d'une fougère. Ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un animal lorsqu'on a découvert que les Carnias vivaient dans les profondeurs sous-marines où la photosynthèse était impossible. Ces organismes nageaient près du fond de la mer et se nourrissaient des nutriments contenus dans l'eau. Au lieu d'un système digestif traditionnel, ces choses avaient des filtres. Ils faisaient passer de l'eau à travers ceci pour attraper la nourriture, comme l'aegyrocasis. On pense que le premier organisme vivant est apparu il y a environ 4,2 milliards d'années. Lorsque les océans se sont formés, ils étaient remplis des éléments nécessaires pour assurer la vie. Sous l'effet de températures élevées, cette matière a commencé à interagir et à s'assembler, formant ainsi le premier organisme vivant. C'est pourquoi nous recherchons des planètes avec de l'eau liquide. Nous savons que la vie sur Terre a commencé avec de l'eau. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent que l'eau est le facteur le plus important dans l'origine de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada